Je vous disais tout à l'heure en parlant du classement que Brest était vraiment l'équipe surprise de ce début de saison. Les Brestois ont fait un très bon match dans le courant de la semaine contre Saint-Etienne, un autre bon match en déplacement à Auxerre. Ils sont à deux points du leader, ça méritait bien la visite de Dominique Leglou. Dominique Leglou donc avec l'équipe de Brest. Du brouillard, des supporters en rouge et blanc, un stade anglais, Liverpool, non. Brest, en Bretagne. Le dernier rempart du stade brestois le voici, Daniel Bernard. Il a 32 ans, soit un an de plus que le club dont il défend les couleurs. Avec lui, veille sur cette jeune équipe doudou gay, un défenseur d'expérience venu de Sochaux. Brest a connu il y a deux saisons un calvaire pour sa première accession à la division 1. Et lorsque le championnat a démarré cette année, les experts étaient très inquiets quant à la défense de l'équipe, qu'on disait jeunes, inexpérimentés, friables. Pourtant, après 12 journées de championnat, l'équipe n'a perdu qu'un match et à Bastia, s'il vous plaît. C'est un joueur d'expérience, Patrick Parizon, qui nous donne l'explication de cette réussite. Je pense qu'il y a un bon amalgame qui s'est fait cette année entre anciens et les jeunes. Vous savez, on a des joueurs qui sont en devenir, surtout derrière, on a trois jeunes, les garçons comme Richard Norin, comme Yvon Leroux, Bernard Parnot, qui sont bien commandés derrière par deux anciens, deux plus vieux, Daniel Bernard et Boudou Gay. Au milieu de terrain, la venue de Gérard Bernardet et de Georges Van Stralen a apporté un peu d'assises à un compartiment de jeu où il fallait canaliser la fougue généreuse de Lionel Justier, voire de Bernard Parnot. Un effectif bien plus riche qu'il y a deux saisons, les joueurs sont complémentaires, témoint cette quatrième place après 12 journées de championnat. Brest possède déjà autant de points à ce stade de la compétition qu'en une saison complète il y a deux ans. Encore convient-il de signaler que les Bretons ont joué sept fois à l'extérieur. Opérant souvent en contre grâce à la mobilité et à la vivacité de ces petits gabarits, les Bretons ont eu une certaine part de réussite, ce que ne conteste pas Alain de Martigny, un entraîneur qui travaille sur trois terrains à la fois, le physique, le technique et le psychologique, en privilégiant selon le moment celui qui lui paraît le mieux adapté. De Martigny bénéficie d'une attaque très efficace, où brillent les deux Yougoslavs, Vabec et Radovic. Vabec, c'est l'artiste, le fou improvisateur. Sa vitesse et son sens du but en font un danger constant pour les défenseurs adverses. Il déclenche les passions d'une foule à vide de ses exploits techniques, mais aussi souvent les colères de ses partenaires, pour qui le football reste avant tout un sport collectif. Le dernier arrivé, Milan Radovic, a coûté cher au cautionnaire du club une bonne partie des actions à 10 000 francs. Mais personne apparemment ne les regrette. Nous avions, nous le pensions tout au moins, investi pour avoir une équipe de milieu de tableau. Ce qui, systématiquement, nous assurait le maintien. Il serait souhaitable, ne serait-ce que pour des besoins financiers, que la 10e place soit la dernière l'année prochaine. Nous essayons donc de mener une bataille qui est de prouver que le football professionnel de haut niveau peut exister à Brest. Manque pourtant un point essentiel, des conditions d'accueil correctes pour un public qui n'hésite pas à faire 100 km et plus parfois, pour voir jouer le nouveau porte-drapeau du football breton. Il y a plusieurs choses dans les équipements. Il y a le confort d'une part, et puis il y a la capacité. Nous, nous avons fait une étude de faisabilité sur un grand équipement dans la région, et puis aussi, y compris sur le football professionnel, et nous nous sommes arrivés à la conclusion qu'il nous faut absolument un stade qui soit une capacité plus importante que 20 000 places. En espérant, le stade Brestois travaille d'arrache-pied, la prudence et le maître mot, l'exemple de tour n'a pas été oublié. Et puis, en attendant 20 000 bonnes places, les rouges essaieront de remplir le plus souvent possible les 18 000 qui sont toujours à leur disposition.